Sur les bancs de l'école à la française, on a vite fait de perdre de vue la profonde interdépendance du langage et des gestes, et de considérer la main comme un organe simplement asservi au cerveau. J'étais un spécimen assez représentatif de cet oubli lorsque j'ai débarqué en formation. Bonne élève, dressée à la supériorité de l'esprit tout-puissant, j'étais certain qu'il suffisait de bien analyser le geste à effectuer pour l'exécuter correctement. La déconvenue fut violente. Quand on s'y sent savoir-faire au petit bonheur, c'est un carnage pour le bois comme pour les doigts. Les dents d'une lame mal guidée par une main débutante tressautent sur les fibres et sortent constamment de leur trajectoire. Elles vont mordre le bois tout autour des traits, elles viennent se planter dans les ongles placés trop près de la coupe, parfois profondément. Je revois encore les taches de sang qui m'acculaient ma première réalisation. Les griffures de scie qui marquaient toutes les faces de la pièce, le trait de coupe chaotique avec ses airs de plaie béante et le regard dépité du formateur qui, contemplant mon œuvre puis le pansement sur mon index droit, semblait se dire encore un de ces binoculars qui aurait mieux fait de rester dans les bouquins. Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec ses mains, avais-je en effet lu quelque part. L'idée m'avait fascinée, mais de toute évidence, je n'avais pas encore bien saisi ce qu'elle pouvait signifier concrètement, et mes espoirs de talent inné étaient douchés d'emblée. La toute première chose que j'ai donc dû apprendre, ou réapprendre, c'est à sentir avec mes mains. Et dans cette rencontre avec la matière, la main n'est presque jamais seule. La plupart du temps, les outils l'accompagnent. À mesure qu'on les utilise, qu'on apprend à les manier intuitivement, ils s'effacent de notre champ d'attention et on commence à sentir directement à travers eux. Quand on a passé des années à mouliner des concepts abstraits dans les bibliothèques universitaires, c'est une merveilleuse extension du monde qui s'opère avec un tel développement du toucher. L'ensemble des outils donnent accès à une sorte de perception augmentée. Ceux de la charpente permettent d'examiner un certain domaine de la matière. Ils contribuent à former l'univers de sensations propres à ce métier. Par le truchement de la scie, par exemple, la main entre en contact intime avec l'intérieur du bois. C'est la scie qui lui permet de découvrir sa résistance, la dureté de ses fibres. C'est elle aussi qui permet de découvrir les secrets de sa structure et de constater que couper dans la longueur du bois est beaucoup plus difficile que de scier perpendiculairement au fil. C'est encore elle qui permet de faire des expériences de coupe différentes en fonction des essences et d'intérioriser ainsi certaines caractéristiques intimes des bois. Chaque outil offre l'occasion d'explorer le matériau sous un aspect différent. Le serre-joint permet d'éprouver la souplesse d'une planche, le ciseau à bois fait ressentir la structure fibreuse du bois, la ponceuse permet de sentir la différence entre le bois de fil et le bois de boue, toute chose auquel la main nue n'a pas accès. C'est le sort de l'être humain, de son cerveau et de ses mains, que d'être ainsi prolongée par des outils qui organisent son rapport au monde. Aristote a parlé des mains comme d'instruments pour des instruments, c'est-à-dire d'organes non spécialisés par opposition, par exemple au pied du cheval, dont les sabots n'ont qu'une seule fonction possible, la locomotion. Les mains, elles, peuvent diversifier à l'infini leur mode d'action sur la matière. Elles le peuvent en s'adaptant à chaque nouvelle activité, en se faisant au travail et bien plus vite qu'on ne le pense. Les miennes, par nature, plutôt pâles et fines, me le rappellent à chaque fois que je retourne sur les chantiers, après une longue période de travail à l'ordinateur. En l'espace de deux semaines, la peau de la paume épaissit pour se protéger contre les agressions. Les muscles des doigts prennent du volume au point que j'ai des difficultés à les croiser. Des cales se forment à leur base. Les petites griffures noires se multiplient sur les jointures. Les veines se dessinent sur le dos des mains et le long des avant-bras. Les muscles des doigts prennent du volume au point de vue, sans qu'ils n'ont – Sous-titrage FR 2021